Bonjour et bienvenue à l'altergité. L'altergité entame dans cette rentrée 2015 une nouvelle émission qui s'appelle Dissidence. Dissidence fera le tour du monde à travers différents pays et donnera la parole à ceux qui chacun dans son pays apportent une analyse, une conviction et qui ne trouvent pas forcément face aux médias ambiants un canal pour s'exprimer. Dans cette première émission nous parlerons, nous irons au Maroc. Les élections régionales ont eu lieu dimanche dernier et nous traiterons avec nos invités de ce qui se passe au Maroc. Un petit sujet. Sous protectorat français, le Maroc acquiert son indépendance en 1956. Ce pays est situé au nord-ouest de l'Afrique du Nord. Sa population est de 34 millions d'habitants sur une superficie d'un peu plus de 700 000 km². Le Maroc est une monarchie constitutionnelle dirigée depuis 1999 par Mohamed VI. Sa culture est principalement berbère. Selon la Commission française des affaires étrangères, la France est le premier partenaire économique et commercial du Maroc avec des investissements estimés à 12 milliards d'euros en 2014. Le 4 septembre se tenaient les élections communales et régionales. Tandis que le roi du Maroc et une partie de la gauche incitaient les électeurs à un vote massif, la Voie démocratique, un parti d'extrême-gauche, appelle au boycott des urnes. Ce parti regroupe d'anciens militants de l'organisation marxiste Ilal Hammam, qui a vu le jour dans les années 70 et dont l'une des figures est Abraham Serfati. Cette formation d'extrême-gauche, dont les activistes avaient subi de plein fouet la répression de l'ancien règne d'Hassène II, père de Mohamed VI, a toujours opté pour le boycott des scrutins. Dans l'émission Dissidence, nos invités sont Mohamed Jaït, membre du Comité local de la Voie démocratique et de l'Association marocaine des droits humains, ainsi que Pierre Vermeuren, professeur des universités, historien du Maghreb contemporain, il a enseigné au lycée Descartes de Rabat. Avec nous pour en débattre, Mohamed Jaït, membre du bureau du parti Voie démocratique à Paris, du bureau de Paris, et militant des droits de l'homme à l'AMDH, l'Association marocaine des droits de l'homme. Avec nous également Pierre Vermeuren, historien, spécialiste du Maghreb et enseignant à Paris 1. Je commence avec Mohamed. Mohamed, votre parti Voie démocratique est le seul au Maroc à avoir appelé au boycott et fait campagne pour le boycott des régionales et des locales de vendredi 4 septembre. Pourquoi ? D'abord, permettez-moi de vous dire merci beaucoup pour cette invitation, parce que ça nous permet de toucher un public, je pense, plus large. Surtout qu'on est au Maroc, on est interdit de médias publics. On ne peut pas dire ce qu'on pense sur les médias publics. Donc, par rapport aux élections du 4 septembre, on pense aujourd'hui qu'on nous invite à participer à des élections où, en fait, on connaît le résultat d'avance. C'est que le résultat de ces élections était connu d'avance. C'est qu'on a un parti qui a tous les moyens, en fait, les moyens de l'État, les moyens nécessaires à la financière et aussi à l'accès aux médias, d'autant plus que le découpage électoral, ce qu'on appelle l'ingénierie du ministère de l'Intérieur marocain, fait que, en fait, l'ensemble du réseau, en tout cas le résultat général, on le connaît d'avance. On connaît un peu l'ordre des partis, plus ou moins. Et donc, on nous demande de participer à ces élections. Je pense que la moindre des choses, c'est que des élections, que ce soit transparent, que ce soit au moins fait dans des conditions, qu'on peut dire, correctes. Aujourd'hui, au Maroc, les conditions pour faire des élections transparentes ne sont pas réunies. Vous dites qu'on connaît les résultats d'avance. Avant le scrutin, beaucoup prédisaient que le parti islamiste au pouvoir, depuis 2011, allait reculer, perdre des voix, parce que les islamistes ont du mal à gérer les choses. Ce n'est pas ce qui s'est passé vendredi dernier, en tout cas sur le plan des résultats. Tout à fait. Je crois que si on analyse les résultats, c'est que le parti islamiste... Effectivement, il y avait des analyses qui disaient que ce parti-là n'allait pas reculer. Je pense que c'est des analyses qui sont un peu loin de la réalité. Au Maroc, ce sont encore des gens qui ont un peu de crédibilité au Maroc. Il faut le dire clairement sans détour. Mais c'est un proportion gardé, surtout sur le nombre d'électeurs au Maroc. C'est qu'au Maroc, là, aujourd'hui, combien de personnes ont voté ? Le ministère de l'Intérieur dit 53%. En réalité, c'est 25%, pas plus. Parce qu'en fait, au Maroc, on a plus de la moitié de personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales. On a à peu près 27 électeurs. Et sur les 27, il y a, je pense, 25% de ces 27 qui ont voté. Donc, je pense, s'il y avait des conditions transparentes et des conditions de débat et de discussion qui ont eu lieu, je pense que le résultat ne sera pas le même. Je suis certain que le résultat ne sera pas le même. Pierre Vermeurelle, vous êtes historien, spécialiste du Maghreb. Vous avez vécu et enseigné au lycée Descartes à Rabat plusieurs années, 5, 6 ou 7 années. Vous connaissez bien le pays. Est-ce que ces élections, ou le résultat de ces élections, est-ce qu'ils reflètent l'état réel de la société ? Ou est-ce que, comme dans tous les régimes autocratiques, c'est le roi ou le pouvoir qui a décidé que ce serait, qu'on va continuer à travailler avec les islamistes ? Ou est-ce que c'est un peu des deux ? La réponse est difficile parce qu'il y a plusieurs choses qui convergent. Je dirais que ça reflète l'état de l'opinion dans la mesure où il y a une très grande dépolitisation de la société. Ça, c'est le premier élément. Comme vous l'avez dit, il y a une minorité de personnes qui ont voté. Et de ce fait, ça reflète effectivement le fait que de larges secteurs de l'opinion, de la population, ne sont pas intéressés ou ont tourné le dos à la politique. Ça a été voulu par le pouvoir parce qu'on sait très bien qu'il y a une critique virulente et constante des partis politiques qui émanent de certains milieux de la presse, par exemple. Mais en même temps, dans le pouvoir, il y a des aspirations contradictoires. Ce qu'on appelle le marzène, l'état marocain, a des aspirations à la fois à la dépolitisation et en même temps, il y a des appels à la participation, à l'inscription sur les listes. Donc il y a une contradiction. Deuxième élément, une fois qu'on a dit ça, les résultats reflètent en partie l'état de la société dans la mesure où l'opinion islamo-conservatrice est forte. Et ça se reflète dans ce résultat. Les islamistes marocains représentent plusieurs courants. Certains sont représentés à travers les élections, le PJD, le Parti de la Justice et du Développement. D'autres ont appelé au boycott, même si ce n'est pas formellement des partis politiques comme Al-Adwalihsan. Et puis certains sont dans d'autres configurations, plus pieuses ou autres. Donc il y a un bloc islamiste qui a gagné les élections. Est-ce que c'est une surprise ? Je rebondis sur la question que vous avez posée. Pas vraiment, parce que vous dites qu'ils dirigent le gouvernement, c'est un fait. Ils possèdent des ministères importants, y compris des ministères de souveraineté comme la justice. Mais les marocains savent très bien qu'ils n'ont qu'une partie du pouvoir, et notamment du pouvoir symbolique et idéologique. Beaucoup plus que le pouvoir réel, je dirais, que ce soit le pouvoir sécuritaire ou le pouvoir économique, qui leur échappe totalement. Et du coup, on ne l'aurait pas... Les marocains, je pense, font la part des choses. Et donc l'objectif de certains secteurs du palais royal qui pensaient en finir avec le PJD comme ils l'ont fait d'une certaine manière avec l'USFP, il y a une quinzaine d'années, cet objectif n'a pas été accompli parce qu'il est beaucoup plus difficile, surtout dans le contexte actuel. Donc, si j'ai bien compris, il s'agit d'une contrainte. Je voulais rebondir sur la question. Qu'est-ce qui explique que le roi poursuive son alliance avec les islamistes ? C'est une alliance, d'abord, qui est ancienne, puisque c'est à la fin, au milieu des années 90, que le PJD avait eu l'autorisation de se présenter et d'exister comme mouvement politique et de prospérer au fil des élections. Donc, à chaque élection, il monte une marche. Élection générale, élection locale, etc. Et à chaque fois, on dit « Ah, tiens, il y a des islamistes au Maroc ». Alors là encore, on dit « Ah, tiens, les islamistes sont arrivés premiers ». Ils sont arrivés premiers en termes de voix et pas en termes d'élus, si vous voulez, mais ils sont arrivés premiers en termes de voix avec un peu plus de 25%. Ce n'est pas une surprise. Est-ce que c'est la volonté du palais et du roi en particulier ? On sait que le roi n'est pas très favorable à ce courant politique. Il a subi un peu au moment des printemps arabes, en 2011, l'irruption de ce mouvement politique. Et ils les ont intégrés à l'appareil d'État. Mais c'était déjà au terme d'un processus qui durait depuis 15 ans. Non, donc il y a eu un échec à les affaiblir. Mais en même temps, c'est un partenaire qui n'est pas extrêmement gênant, puisqu'au fond, ils ne représentent qu'un million trois cent mille voix. Ils ont une clientèle un peu de classe moyenne, un peu notable, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, il y a beaucoup de gens des grandes villes, que ce soit Fès, Casablanca ou Rabat, c'est-à-dire des villes qui comptent, qui sont importantes. Mais en même temps, ce n'est pas proprement parlé une force révolutionnaire. C'est une force conservatrice qui, au fond, accepte l'ordre religieux sur la société. Ça ne convient pas à toutes les élites marocaines, mais c'est une force qui, au fond, accepte cette alliance avec la monarchie. Et tant que les formes de l'État sont acceptées par ce mouvement, il n'est pas dangereux et il est compatible avec le fonctionnement de l'État marocain aujourd'hui. Mohamed, vous me disiez, hors antenne, que l'alliance du roi avec les islamistes reflétait l'instabilité, et que le roi, considérant que la situation n'était pas stable, préfère maintenir cette alliance avec les islamistes ? Moi, je pense que, en fait, c'est une hypothèse que je fais, c'est qu'aujourd'hui, au Maroc, la monarchie estime, à mon avis, que la situation n'est toujours pas stable après 2011. D'où, en fait, ils ont encore besoin de cette force politique, qui est le Parti Justice et Développement, pour encore maintenir, en gros, le jeu politique actuellement. La présence, aujourd'hui, de ce parti-là, c'est une espèce de garantie, entre guillemets, de la stabilité du pouvoir. C'est, en gros, c'est comme ça que je vois la chose aujourd'hui au Maroc. Autrement dit, le PJD remplace l'UFSP. Exactement. Je crois que c'est la même configuration. En gros, c'est la même configuration, quoi. Une fois que le pouvoir aura, en fait, la certitude que la période, cette période d'instabilité, entre guillemets, de l'après 2011 a été vraiment terminée, je pense qu'il sacrifiera ce parti. Au moins, il l'humiliera. Il va l'humilier comme ce qu'il a fait avec l'USFP en 2004. Là, aujourd'hui, j'aimerais juste revenir sur la campagne du boycott. C'est qu'aujourd'hui, en cette année-là, il y avait une exception par rapport à 2009. C'est que c'est la première fois qu'on mène une campagne de boycott active sur le terrain. C'est une campagne qui a été accompagnée de 91 arrestations de militants qui ont appelé au boycott. Dans plus de 15 villes, il y avait des confiscations de tracts qui appelaient au boycott. Il y avait de l'harcèlement, de l'intimidation, des convocations au commissariat. C'est en gros, c'est en fait, si vous voulez, pour moi, c'est le résultat de ces élections contre le parti La Voix Démocratique. C'était une répression, c'était de l'intimidation, de l'harcèlement pour, en gros, pour éviter qu'il y aura une autre force qui dit qu'on peut construire autre chose en dehors du jeu institutionnel aujourd'hui au Maroc. Oui, Mohamed, vous parliez, avant l'émission, des tabous ou des lignes rouges qui existent dans la vie politique au Maroc. Le roi en tant qu'émir, commandeur des croyants, le roi, personne sacrée, intouchable, et la question du Sahara. Votre parti a plutôt des positions radicales sur ces trois questions. Les trois tabous, en fait, qui existent aujourd'hui au Maroc, en fait, c'était des tabous qui ont été construits sur une période donnée, où même, en fait, des partis politiques qui se veulent, qui, en fait, qui tentent d'avoir, en gros, de constituer un parti, ils étaient toujours obligés d'accepter trois constantes. La première constante, c'est la monarchie, en fait, comme un régime politique au Maroc qui règne et qui gouverne. La deuxième constante, c'est la question du Sahara, c'est-à-dire, la question du Sahara, c'est de dire, en gros, le Sahara est marocain. La troisième constante, c'est la question de, j'ai dit, la commande, surtout la commanderie des croyants, c'est-à-dire le roi est commandant des croyants, c'est-à-dire, et ça, ça lui donne un statut, en fait, supraconstitutionnel, supérieur même à l'État, où il peut décréter, il peut faire des lois, des choses, en fait, sans aucune réédition de comptes, sans rien. Sur la question du Sahara, je pense que notre parti, il veut effectivement une solution qui soit démocratique. Et là, il est pour l'autodétermination du peuple sahraoui, du peuple sahraoui, on considère que le peuple sahraoui, il a le droit de dire son mot sur son sort. C'est vraiment basique, quoi. La question de la commanderie des croyants, je pense que ça n'a plus lieu d'être dans le 21e siècle. Je pense que c'est clair et net, et on appelle la séparation du religieux et de l'État. On ne peut pas gouverner aujourd'hui le Maroc avec un statut religieux, quoi. On appelle un État laïque, c'est clair, net et précis. Sur la question de la religion, on n'est pas des anti-religieux, on n'est pas contre la religion, mais on est contre l'instrumentalisation de la religion dans l'État. Sur la question de la monarchie, je pense qu'aujourd'hui, les Marocains ont le droit de dire s'ils veulent la monarchie ou pas. C'est simple, quoi. On ne va pas nous imposer cette question comme un tabou, comme quelque chose qu'on ne peut pas critiquer. Je pense qu'on a le droit de dire si cette monarchie, moi je le dis clairement, cette monarchie est corrompue. Cette monarchie est l'un des problèmes au Maroc. Ce n'est pas une solution. Pierre Vermeule, qu'est-ce qu'il y a derrière ces trois tabous ou trois lignes rouges ? Écoutez, c'est des questions qui remontent aux années 70-80, au moment où Hassan II a été déstabilisé par les coups d'État de 71-72 et par la tentative même d'insurrection de 73. Et progressivement, dans l'appareil d'État marocain, dans l'appareil idéologique, se sont structurées ces lignes rouges. Ces lignes rouges, en fait, il y a effectivement, c'est un petit peu la devise de l'État, c'est Dieu, la patrie, le roi, Dieu au sens de l'islam et de la commanderie des croyants. La patrie, c'est la question du Sahara, mais derrière la patrie, il y a la question des frontières. Il y a donc la question de l'armée et la question de l'Algérie, qui sont quand même, il faut rappeler que ce conflit qui est un conflit froid, heureusement aujourd'hui entre le Maroc et l'Algérie, est un conflit très ancien et qui est un des fondements aujourd'hui de la politique étrangère du Maroc et de son insertion internationale. Une très grande partie de l'activité des autorités politiques et diplomatiques marocaines consiste à faire reconnaître cette marocanité du Sahara, qui a proprement parlé une affaire d'État et même la principale affaire d'État. Et puis derrière, évidemment, le roi, il y a le système de gouvernement parfois appelé marzène, il y a la famille royale, il y a le capitalisme royal, il y a les alliances d'un appareil d'État qui est ancien, qui est un très bon connaisseur et praticien depuis très longtemps de la société marocaine. Et donc c'est au fond la structure de l'État marocain et de la société telle qu'elle existe aujourd'hui et depuis longtemps. Donc c'est un pays qui se présente parfois comme révolutionnaire. On se rappelle du slogan « Le roi, la révolution, le peuple ». Mais au fond, c'est un système très conservateur qui a traversé tout le XXe siècle et bien sûr des forces de conservation militent pour la perpétuation de ce système. Et donc cela suppose évidemment un certain nombre de tabous qui ont été bousculés au cours des 15 dernières années, mais qui grosso modo continuent de structurer le champ politique et idéologique de ce pays. Pour revenir à... Oui. Je voulais juste ajouter un truc, c'est que, en fait, de l'après 2011, c'est qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Je pense que c'est pour la première fois qu'on remet en cause la question du budget royal. C'est la première fois qu'on remet en cause un peu les constantes de l'État, surtout d'une manière... Qui les remet en cause ? Les remets en cause, je pense que c'est plutôt... C'est plus une jeunesse, surtout le mouvement du 20 février qui est né en 2011. Et en fait, c'est un mouvement qui a remet en cause pas mal de constantes. Et là, c'est la première fois qu'il conteste une décision du roi, c'est-à-dire une décision de Gracien pédophile en 2013. Et ça a été remet en cause. Il y avait des gens qui sont descendus sur la rue pour la première fois pour dire que c'est une décision injuste, quoi. Et ça, je pense que c'est une première. Il y a la question de la remise en cause du budget royal. C'est qu'il y a des personnes qui se sont manifestées, qui ont dit non, c'est trop, c'est trop. Pour moi, ça reflète quoi ? Ça reflète qu'il y a une jeunesse, il y a des gens, il y a des personnes, en fait, qui sont nées, et qui sont nées, je pense, dans les années 80, 90, et qui disent aujourd'hui, c'est pas possible qu'on vit dans un Maroc pareil, c'est pas possible qu'il y ait des pratiques qui, en fait, traversent, qui ont traversé tout le XXe siècle, voire un peu plus, et qui persistent jusqu'à aujourd'hui, des pratiques humiliantes. Il y a d'ailleurs la question de la Béa, la question, en gros, de l'allégeance, on voit, qu'on fait chaque année pour dire, en gros, c'est un rituel où il y a des gens qui se prosternent de loin de le roi. Ça a été remis en cause pour la première fois, c'est dans le débat public, et ça a été mis, c'est pas par les politiciens, c'est pas par les partis institutionnels, ça a été mis sur le débat public, par des jeunes, par des militants du mouvement du 20 février, et ça, je pense, ça reflète aussi une dynamique qui est en cours, et qui remet en cause le régime actuel, et qui touche, pour moi, au fondement du régime actuel. Vous êtes d'accord, Pierre Vermeuren, que la monarchie est aujourd'hui un peu plus faible que ce qu'elle était au moment de l'arrivée de Mohamed VI ? Je crois que c'est pas la question. En revanche, de fait, la parole publique, ou la parole privée, a changé. Il y a eu deux vagues de libéralisation de la parole, il y en a eu une, disons, à l'extrême fin du règne de Hassan II et au début du règne de Mohamed VI, dans les années 98, 2001, 2002, et puis à nouveau, après 2011, effectivement, il y a eu ces événements qui se sont passés en Tunisie, ou des mouvements du 20 février, en Tunisie, en Égypte, etc., des mouvements sans précédent, et le mouvement du 20 février a été, effectivement, une opportunité pour transformer un certain nombre de lignes rouges dont vous parliez tout à l'heure et qui ont affleuré dans l'ébat public. Et c'est vrai que c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu la réforme de la Constitution, qu'il y a eu une intervention très rapide de la monarchie et du roi en personne, avec les nouvelles élections et l'arrivée du PJD au pouvoir. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment, 2011, très particulier, dont les conséquences ne sont pas du tout encore ni définitives, ni absorbées, ni abolies, même si, évidemment, les gens qui participaient à ce mouvement certainement ont été déçus parce qu'ils voulaient remettre en cause un certain nombre de lignes qui sont toujours là. Mais néanmoins, la perception, j'imagine, que se font les Marocains de la stabilité politique a changé. Ce n'est pas pour ça, loin s'en faut, que le régime a été affaibli, je pense. On ne peut pas faire une émission sur le Maroc sans évoquer la relation très spéciale entre la France et le Maroc. Quel rôle joue aujourd'hui la France dans la situation actuelle, dans le soutien au roi, dans l'économie et sur la scène internationale pour donner quittus au royaume shérifien ? Je ne sais pas si je peux clarifier un point que j'ai évoqué auparavant. Oui, oui, oui. Tout à l'heure, j'ai évoqué le mouvement du 20 février juste pour savoir de quoi il s'agit pour les gens éventuellement qui ne le connaissent pas. C'est un mouvement qui est né en 2011, le 20 février 2011. Oui, dans le sillage du printemps arabe. Dans le sillage de ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte et tout. Et qui revendiquait un certain nombre de réformes, un certain nombre de revendications. Et par la suite, en fait, pour moi, le résultat, il y avait des changements qui ont été provoqués par ce mouvement. Voilà, c'était juste pour dire, pour faire cette parenthèse pour éventuellement les gens qui ne connaissent pas ce mouvement. Sur la question, le rapport France-Maroc, je pense que c'est un rapport assez compliqué qui date de très longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'interdépendance entre les deux pays, dans le sens où il y a un pays qui est le Maroc qui dépend de la France, mais pas l'inverse. Mais en tout cas, pas de la même intensité, pas le même poids. Je dis ça parce qu'avec ce qui s'est passé, avec la crise qui s'est passée entre la France et le Maroc, l'un des messages du pouvoir au Maroc, c'était de dire on a fait reculer la France, on a fait ceci, on a imposé à la France cela, et tout ça. Je ne le pense pas parce que la France reste encore la cinquième puissance mondiale, soit au niveau militaire, soit au niveau économique, qui reste encore un poids conséquent. Par rapport au Maroc, c'est l'un des derniers pays sur tous les classements à peu près. Donc c'est juste pour relativiser ce qui se disait il n'y a pas longtemps, même dans des médias français. Sur la question, je pense aujourd'hui, la France a toujours intérêt d'avoir un allié dans le Maghreb, a des intérêts. Mais il y a plus de 700, je crois que 700, 700, je ne me rappelle plus du chiffre, en tout cas il y a une présence très très importante des entreprises du CAC 40 et des entreprises françaises au Maroc. Et donc il y a une économie qui intéresse en gros la France. Et en plus au niveau politique, c'est un allié de la France, c'est un allié quand il y a des interventions au Mali, quand il y a des interventions un peu partout en Afrique. Le Maroc n'hésite jamais à dire oui aux propositions françaises, même durant la soi-disant crise dernière entre les deux pays. Pierre-Vermorel, on parle assez facilement de la France-Algérie. Peut-on parler de la France-Maroc ? Sans aucun doute. Oui, depuis la période de la guerre d'Algérie, on ne va pas refaire l'histoire, mais depuis les années 60, 70 spécialement, il y a eu une très très grande proximité entre les appareils d'État français et marocains. Et c'est vrai que le Maroc est devenu progressivement le principal allié de la France dans le monde arabe d'une part, au Maghreb et en Afrique. Donc il y a des liens très anciens, très forts, dont on ne va pas débattre ici, mais qui sont assez connus et sur lesquels on peut revenir par ailleurs. Il y a eu une crise diplomatique assez sans précédent depuis l'affaire Ben Barka, au milieu des années 60, une crise qui est intervenue l'année dernière. Parce qu'il y a un troisième pied ou un troisième partenaire dans cette relation triangulaire, c'est l'Algérie. Or, l'élection de François Hollande a fait que la France s'est rapprochée de l'Algérie, ce qui est tout de suite vécu à Rabat comme une défiance vis-à-vis du Maroc. Donc cette crise, elle est née pour des raisons bien précises, mais elle révèle au fond un repositionnement de la France, de François Hollande vis-à-vis de l'Algérie. Ça ne veut pas dire, comme vous le dites, que la relation a diminué, bien au contraire, dans son intensité et dans ses différentes implications. Surtout qu'aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme et notamment la lutte qui s'organise au Moyen-Orient contre l'État islamique implique très fortement la France, d'une part, et le Maroc, qui ont chacun plusieurs milliers de jeunes ou de moins jeunes, d'ailleurs, présents sur place, qui sont une menace qui est perçue très vivement au Maroc. Et le Maroc aussi est l'allié militaire des monarchies du Golfe, comme la France d'ailleurs. Donc il y a une géopolitique en Méditerranée et au Moyen-Orient qui fait que cette alliance aujourd'hui entre la France et le Maroc sur ses aspects sécuritaires est très importante, même si on n'en parle jamais au fond, parce que ça se passe dans le secret des rencontres entre les systèmes de sécurité français marocains et autres. Il y a une coopération très importante et c'est un aspect qu'il faut absolument prendre en compte pour comprendre l'imbrication aussi des deux États dans ce domaine. Merci à vous deux. Oui, Mohamed, vous voulez dire ? Je voulais ajouter une précision. En fait, c'est dans le même sens. Il y avait un accord judiciaire qui a été signé entre le Maroc et la France l'année dernière, qui est en gros venu à la fin de la crise entre les deux pays. Cet accord, en fait, l'un des principaux arguments qui a été répété par quasiment tous les députés qui ont signé soit de droite, soit de gauche, c'était l'aspect sécuritaire, antiterrorisme, la précharlie et tout ça. C'était l'élément central dans la discussion, malgré que plusieurs institutions, plusieurs élus, plusieurs responsables ont pointé en fait le fait que cet accord était flou et visait en fait plus la protection d'un certain nombre de responsables tortionnaires. Oui, la France a accordé l'immunité aux marocains qui seraient poursuivis, aux dirigeants marocains qui seraient poursuivis en France pour actes de torture en expliquant que ça rentrait dans le cadre de la lutte antiterroriste. Cette émission est terminée. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Dissidence vous retrouvera très bientôt avec un sujet, la Palestine, comme deuxième pays. puis nous irons de pays en pays faire donner la parole à des dissidents qui ne la trouvent pas dans les médias dominants. Merci à vous et à très bientôt.